Musique Les images montrent le haut du corps d'un homme en coupe transversale. Ces images ont été réalisées à l'aide d'un scanner. À cet endroit, on visualise très bien les poumons en noir. Ici, au centre, les vaisseaux. On peut ensuite observer le cœur et la horte directement devant la colonne vertébrale. Et finalement, encore l'œsophage. Le centre hospitalier Bienne a remplacé un ancien appareil par ce nouveau scanner il y a deux ans. Le professeur Scholzuc est chef de service en radiologie au CHB. Auteur de nombreuses recherches sur la radioprotection, il est un expert sur ce thème. La machine fonctionne à l'aide de rayons X. Ces rayonnements ionisants sont en théorie nuisibles pour la santé. En comparaison avec une radiographie conventionnelle, l'exposition aux rayons est très élevée. Pour une réunion conventionnelle réunion, la réunion est très élevée. Joël Buller a été traité longuement en raison d'une pneumonie, mais son état ne s'est pas amélioré. Son médecin traitant l'a envoyé au centre hospitalier Bienne pour passer un scanner. Ce type d'examen est utilisé pour de multiples raisons, la plupart du temps dans des situations où le pronostic vital est engagé. Il faut alors réagir rapidement car la vie du patient est en danger. Par exemple, lors d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, d'une hémorragie et dans certains cas de tumeurs ou de problèmes vasculaires. Cet appareil nous permet alors d'établir un diagnostic rapide. Pour les patients atteints d'une tumeur, cet examen est également essentiel lors des contrôles réguliers. Monsieur Buller, s'il vous plaît ? Chez Joël Buller, on veut contrôler qu'aucun changement n'ait constaté au niveau des tissus pulmonaires. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous faites le scanner ? Oui ? Très bien. Alors, pour l'examen, vous pouvez s'il vous plaît prendre place dans la cabine qui est juste ici. Il faudra enlever le haut et enfiler la blouse qui est juste derrière vous, s'il vous plaît. Je viendrai vous chercher de l'autre côté. Parfait, merci bien. Je vous en prie. Lorsqu'un scanner est indiqué et vraiment nécessaire, nous essayons de réaliser cet examen en délivrant une dose de rayonnement aussi basse que possible. Chaque dose est ajustée en fonction du patient. nous sommes particulièrement prudents avec les jeunes patients, les femmes enceintes ou les enfants. est-ce que vous êtes prêts ? Très bien. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Et vous pouvez vous allonger avec la tête ici et les pieds dans cette direction. Alors, pour l'examen, je vous donne encore un tablier. C'est pour vous protéger des rayons. C'est un tablier plombé. Et également un coussin sous les genoux. Vous pouvez lever les jambes, s'il vous plaît, M. Bulaire. Est-ce que vous êtes à l'aise ? Voilà. Alors, le scanner va durer cinq minutes. Ce qui est très important pendant l'examen, c'est de rester bien tranquille, ne pas bouger. La table sur laquelle vous êtes allongé va faire plusieurs allers-retours et il y a une voie qui va vous demander d'inspirer et garder l'air à plusieurs reprises, hein ? D'accord ? L'exposition au rayon X lors d'une tomodensitométrie est très élevée. En comparaison avec une radiographie conventionnelle, elle est 10 à 400 fois supérieure. Dans un premier temps, il est nécessaire de contrôler l'indication. Est-ce que cet examen est nécessaire, oui ou non ? Si oui, nous devons examiner l'organe en question ou la région anatomique demandée. Puis nous effectuerons uniquement la quantité vraiment nécessaire de balayage au niveau de la zone à explorer. L'exposition au rayon X n'est pas toujours égale en fonction de la région à analyser. Lors d'un examen de l'abdomen, par exemple, la quantité de rayons émises sera plus importante que pour la cage thoracique. La dose délivrée au patient est relativement faible lorsqu'il s'agit des articulations, car le champ d'acquisition est plus petit. En règle générale, on peut dire que la dose émise à un patient mince sera plus faible que pour un patient en surpoids. Au centre hospitalier Bienne, on réalise quotidiennement entre 20 et 25 scanners. La radioprotection est également une priorité pour les employés du centre. Le technicien en radiologie ne se trouve généralement pas dans la salle d'examen lors de l'acquisition des images. C'est la mesure la plus importante de radioprotection. Lorsqu'il doit rester auprès du patient pendant l'examen, par exemple s'il est sous assistance respiratoire, le personnel médical est alors protégé d'un tablier plombé et d'une protection plombée pour la thyroïde. En Suisse, un million de tomodensitométries sont effectuées chaque année. Cela ne représente que 6% de tous les examens radiologiques réunis, comme les radiographies conventionnelles, les mammographies ou les radiographies dentaires. Mais la quantité de rayonnement émise en tomodensitométrie représente près de 70% de la dose totale de tous les examens radiologiques confondus utilisant des rayons X. Il ne faut pas oublier que la nécessité d'un tel examen est beaucoup plus élevée que le risque encouru. Quand un scanner doit se faire, il est alors primordial de prendre en considération l'importance de l'examen plutôt que la peur des rayonnements X. La radiologie du centre hospitalier Bienne fait partie des meilleurs instituts de Suisse. Comme le montre le schéma établi suite à des recherches sur différentes parties du corps, la charge de rayonnement est clairement en dessous des normes de référence de l'Office fédéral de la santé. Voilà, M. Buller, nous avons terminé l'examen. Le résultat du scanner de Joël Buller est bon. Nous ne voyons plus qu'une petite partie de l'inflammation. Ici, il y a encore une légère différence de coloration au niveau du poumon gauche et un peu à droite. Mais nous ne percevons plus de grosses inflammations. Vous pouvez être soulagé. Béinaté, on va dire en gauche. Mais une grosse enthindement voit l'on ne voit pas beaucoup plus. Vous pouvez être dérégé. C'est vraiment un bon rayon. Merci beaucoup. Tout le monde, M. Buller, je vous remercie. J'espère que vous pouvez en venir. C'est bon. C'est bon. Bienvenue. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.